ok donc on va faire des tests je vais faire des tests de sur les bougies de préchauffage donc là il allant permettre des bougies de préchauffage on permettent de la dynamo le voltmètre de l'oromètre on l'entend voilà je vais mettre le préchauffage alors là on voit 15 ampères en fait dans le moteur là actuellement il ya trois bougies qui fonctionnent c'est les trois anciennes et et une neuve la première qui est desservie par le préchauffage qui est fissuré qui est pété donc ça c'est une chose le témoin de préchauffage il chauffe pas il laisse passer le courant mais il chauffe pas et donc on a vu 15 ampères et en fait en réel il ya cinq ampères par bougies qui sont demandés et vu qu'il ya la première neuve là la première neuf que vous voyez elle est des fissurés actuellement dans le moteur là je suis en voix off du coup je sais ce que c'est ce qu'il ya dedans après la vidéo et les trois anciennes là que je vais vous montrer elles sont encore bonne on les verra après là j'ai mis une seconde bougie neuve en position de test cette fois pour voir ce qui se passe car la première bougie neuve que j'avais utilisé et les fissurés elle est cassée mais j'avais pas encore compris pourquoi j'ai cassé la première bougie neuve à ce moment là on le verra après là je vais faire un test de préchauffage pour voir combien ça consomme et là on voit à peu près 20 ampères parce qu'il ya quatre bougies de 5 ampères qui sont en fonctionnement là maintenant j'utilise le préchauffage c'est en train de chauffer et on voit la fumée assez rapidement je me suis arrêté assez vite sablière qui fait toujours rien et donc je vais mettre une nouvelle sablière donc j'ai acheté une sablière 1,1 vol 40 ampères car j'avais entendu dire qu'une sablière 9 40 ferait l'affaire et du coup je me suis dit 1,1 volt c'est proche de 0,9 volts parce que j'ai interpréter que c'était ça mais bon je pense que je me suis trompé et que c'est pas aussi simple on va le voir bon j'ai démonté l'ancienne sablière je les brosser bon cette sablière elle était là sur le tracteur mais je sais pas si c'est la bonne donc la référence que vous voyez elle est et donne quelque chose qu'on peut retrouver sur internet mais qu'en général en rupture de stock mais bon je ne sais pas si c'est la bonne d'origine quoi 12 volts et à droite et à avoir marqué 10 quelque chose et après c'est illisible donc là il ya 0 25 1200 12 on va voir si on trouve cette référence sur internet bon là je viens de faire péter la deuxième bougie neuve parce que j'ai préchauffé trop longtemps et je viens de comprendre ça peut vous paraître con mais à mes dépens que faut pas préchauffé trop longtemps parce que j'ai vu la bougie rougir rougir je me suis arrêté avec l'inertie de la chaleur elle a pété après donc là je vais remettre l'ancienne sablière parce que la nouvelle elle ne donne pas une bonne indication du coup beau autant ne pas l'utiliser et rester sur la première là je fais un petit test j'ai retiré j'ai supprimé la première bougie c'est juste pour à ce moment là je ne savais pas combien les bougies consommé en ampères une par une donc c'est comme ça que j'ai pu voir que trois bougies consomme 15 ampères et donc à forcerie une bougie consomme 5 ampères on va faire un test bougie par bougie le couch bougie par bougie ça voilà ok pour la prochaine alors ouais un peu chaude un peu tiède je fais une demi seconde on va brancher la deuxième on va aller brancher là aussi c'est pas mal on va aller remplacer la prochaine ok ok Ouais, elle est plus froide, elle est tiède. Ouais, elle est chaude, elle est chaude, un tiède chaude. Donc 15A sur la consommation de 3 bougies, ok, et avec la 4ème bougie. Ouais. Ouais. Ouais, elle est chaude. Ouais. Ouais. Elle bougera avant qu'elle explose la précédente. Allez, maintenant. Donc elle chauffe, là, tu vois. Là, déjà, moi, ça me fait... J'arrêterai, tu vois, moi. C'est bon. Elles ne seront pas rouges et qu'elles auront plus aucune chance de sauter. Et ensuite, je vais faire tourner le démarreur pendant 3-4 secondes. Et puis après, si ça démarre pas, je coupe le démarrage et le préchauffage. J'attends 2-3 secondes le temps que ça refroidisse. Et après, je recommence 6 secondes de préchauffage, 3-4 secondes de démarrage. Et comme ça. J'ai déjà essayé. Ça fonctionne. Le démarre... Le tracteur a démarré en une à deux minutes. Ce qui est plutôt bien. Vous aurez une vidéo plus tard. Voilà. Au revoir.